bonjour à tous bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de classe parents live écoutez bah bonjour eric comment ça va aujourd'hui bien et toi mais très bien merci oui oui on essaye on essaye de bien aller bien évidemment aujourd'hui nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette édition pour parler aujourd'hui d'un sujet eric tu vas nous en parler un sujet d'actualité puisqu'on va parler de réglage de feu et plus particulièrement de feu dit intelligent donc du quatrième feu intelligent c'est donc un feu qui va nécessiter un réglo phare bien particulier donc là c'est 30 10 c'est le sujet du jour on va vous en parler on va essayer de vous expliquer le plus brièvement possible les fonctionnalités et surtout l'indispensabilité exactement bah du produit puisque est ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce produit de ce fameux produit donc réglage de phare réglo phare caméra ac 30 10 référencé à la gamme qu'est ce qu'il a un petit peu de particulier qui l'aurait un peu plus qu'un autre voilà alors en fait par rapport aux réglo phare conventionnel donc qui existe aussi chez nous qui s'appelle ac 23 que tout le monde connaît depuis de nombreuses années maintenant qui travaille lui de façon photodiote donc avec une mire en lecture optique le réglo phare ac 30 10 lui va travailler via une caméra c'est une caméra qui va interpréter le faisceau du véhicule de façon à ce qu'on ait une lecture la plus précise possible en fait avec les dernières technologies que ce soit il est là ou matrix l'humain l'homme n'est pas en mesure de pouvoir interpréter le faisceau lumineux c'est une caméra qui va le faire à notre place aucune erreur d'appréciation humaine voilà donc le réglo phare lui l'acé 30 10 est équipé également d'un inclinomètre intégré à nous permettre aussi de corriger l'assiette du véhicule d'accord ok donc après pour la la théorie comme d'habitude on va passer à la pratique exactement donc aujourd'hui on est sur un véhicule équipé de leds si je dis pas de bêtises tout à fait et donc tu vas nous montrer comment effectuer le réglage via ce réglo phare merci eric et bien voilà donc avant de commencer donc bien évidemment tout réglage je vais vous expliquer et vous orienter sur le bon positionnement de la cellule par rapport au véhicule donc il s'agira avant d'allumer le véhicule de positionner l'ensemble du réglo phare au centre de notre véhicule donc centré au pare-choc bien évidemment et ben là tout simplement je vais aller abaisser ma cellule en position inférieure et grâce à mon laser supérieur je vais aller l'allumer et venir contrôler rapidement si ma cellule est bien parallèle à mon laser est parallèle à mon socle inférieur voilà donc vous allez pouvoir positionner votre laser sur les roulettes et de plus sur la ligne d'horizon du socle de la cellule dans cette position vous avez fait un pré-contrôle de l'ensemble du mât et de la cellule par la suite vous allez ouvrir le capot du véhicule pour ce deuxième réglage il s'agira en fait de respecter la bonne parallèle de la cellule au véhicule pour garder la même distance entre la cellule et l'optique avant gauche et la cellule et l'optique avant droit du véhicule donc là on va procéder de même avec le laser supérieur vous allez prendre deux points symétriques de votre véhicule donc ça va pouvoir être éventuellement une vis de la carrosserie il faudra qu'il y ait la même à l'opposé bien évidemment pour avoir vraiment cette symétrie parfaite donc là je viens positionner mon laser donc là je peux m'apercevoir que je suis pas positionné correctement donc là je vais prendre l'ensemble de mon réglo phare et venir tourner l'ensemble de ma cellule et de mon mât sans faire de rotation quelconque sur le mât une fois positionné comme ceci donc je viens recontrôler mon laser si je suis bien en position ou non donc là je viens réglé si je ne suis pas top là je suis en bonne position et ben voilà je peux éteindre mon mât supérieur mon laser voilà donc là il s'agira maintenant par la suite je sais que ma cellule mon règle phare est bien positionné par rapport à mon véhicule de l'heure je vais aller m'orienter vers un optique que ce soit le gauche ou le droit pourquoi et bien là tout simplement parce qu'il s'agira pour avoir un réglage optimum il faudra évidemment mettre la cellule de niveau pour mettre cette cellule de niveau donc bien évidemment vous avez pu voir que je me suis positionné devant l'optique j'aurais pu très bien la mettre de niveau où j'étais juste au préalable mais si jamais nous avons une dalle qui est il n'aurait pas éventuellement un défaut de planéité de dalle donc si on veut un réglage optimum c'est pour cela que j'ai positionné ma cellule devant mon optique et je vais régler ma cellule le niveau de ma cellule uniquement devant l'optique comment je vais régler le niveau de mon optique et ben tout simplement par deux points de réglage je vais vous inviter à venir regarder la position en fait sur le socle nous avons deux positions de réglage je vais avoir mes trois axes et je pourrais régler le niveau de ma cellule donc il s'agira ça se voit à l'écran mais le niveau en fait le niveau à bulles est vraiment au centre de la cellule voilà le niveau merci eric pour pour la précision donc je vais avoir à la fois un visuel sur mon niveau à bulles et à la fois et ben je vais venir desserrer mes vis en latéral et par l'action de cette vis là et ben je vais aller tout simplement contrôler mettre ma bulle de niveau donc je vais vous inviter à contrôler donc je sais pas si vous voyez le niveau à bulles mais je suis en train de régler mon socle ma cellule de manière à mettre ma cellule en position adéquate et surtout de niveau voilà donc j'ajuste vraiment j'ajuste vraiment ma position une fois ceci étant fait et ben je peux prendre l'ensemble de ma cellule donc équipé d'une masse intégrée dans le mât vous voyez il est très facile en fait de monter la cellule elle restera en position parfaite voilà je l'emmène on va dire sensiblement proche de l'optique à niveau de l'optique et nous allons passer aux réglages supplémentaires par la suite donc là comme vous pouvez voir vous pouvez à tout moment recontrôler votre niveau si vous n'êtes pas ok voilà donc je suis pas trop en position eric si tu me dis tout simplement le niveau peut-être dans le bon côté on va y encore un petit peu vas-y on est bien on est bien donc et ben voilà donc avant d'allumer donc tout optique il suffira d'allumer la cellule donc en fait je vais procéder en latéral nous avons un petit bouton de veille et de on utilisera le ce même bouton pour éteindre la cellule voilà donc on va allumer la cellule donc il ya un petit petite vérification d'entrée nous allons arriver voilà comme ceci sur un premier on va dire écran d'entrée où vous allez retrouver un encadré de tests us où nous serons entièrement pas confrontés à ce à ce test bien évidemment us j'invente rien et nous ce qui nous concernera ce sera l'onglet ec pour la norme européenne plus bas nous avons un onglet options donc dans cet onglet options vous pourrez notamment régler l'heure vous pourrez régler le jour la date etc des réglages d'usine qui seront réservés pour l'usine donc l'usine à classe bien évidemment pour tout ce qui est calibrations de la cellule et bah pour par la suite et bien tout simplement nous allons rentrer dans ce premier onglet tests usé par la suite nous rentrons sur une un deuxième format de menu donc comme vous pouvez le voir j'ai un premier un premier onglet qui est grisé il est marqué test officiel donc là ça ne nous concerne pas eric ce test c'est pour les contrôles techniques voilà donc ce que ce régleau phare équipe aussi les contrôles techniques voilà donc nous ce qui nous concernera uniquement ça sera le test libre comme vous pouvez le voir en position inférieure nous avons un encadré plaquette qui signifiera l'acte d'immatriculation pour avoir un réglage optimum oui je vous le dis la cellule est équipée d'une d'une imprimante intégrée donc pour avoir un on va dire un rapport un justificatif correct il sera bien évidemment conseillé de rentrer la plaque d'immatriculation donc là en l'occurrence je vais rentrer ma plaque la plaque donc nous nous sommes chez classe on va rentrer tout simplement le classe voilà ce site en fait je valide et nous arrivons sur notre programmation une donc il s'agira premièrement vous allez appuyer donc sur le premier onglet voilà pour mettre en surbrillance le pointillé véhicule il faudra renseigner sur quel type de véhicule je me situe est ce que je suis sur une auto est ce que je suis sur une moto est ce que je suis sur une motocyclette ou encore un camion donc là en l'occurrence une auto par la suite je vais aller sélectionner le phare donc là nous sommes soumis à des normes européennes et dans notre donc dans l'union européenne on a des feux asymétriques nous avons des feux asymétriques exactement donc là nous sommes bien positionnés en euro asymétrique qui en fait représente la ligne d'horizon supérieure du feu quand nous sommes en feu de croisement voilà nous avons une ligne d'horizon comme ceci tout simplement pour pas éblouir le conducteur qui arrive en face exactement c'est pertinemment que le feu de gauche va éclairer plus bas que le feu de droite exactement je vais quand même vous montrer les autres fonctionnalités donc nous avons du symétrique nous avons de l'uk asymétrique 90 donc là on pourrait soumis en europe une nouvelle norme sur certains constructeurs uk 90 et euro asymétrique donc par défaut nous sommes sur de l'euro asymétrique ensuite je vais passer si je me permets je vois un petit onglet là mathieu tu peux m'expliquer ah oui tout à fait exactement merci et rick merci surtout celui là qui est très très important bien évidemment donc quand on est sur l'onglet du phare à côté nous avons un deuxième petit onglet ce petit onglet signifiera tout simplement de sélectionner si mon optique ou mon véhicule est équipé du quatrième feu intelligent donc pour rappel au contrôle technique nous avons donc en fait des lois trois feux sont contrôlés lors de ces contrôles nous avons le feu de croisement le feu de route le feu brouillard et vient aujourd'hui un nouveau feu le quatrième feu intelligent qui est représenté par un segment supplémentaire alors si je peux me permettre une précision qu'on n'a pas fait à ce sujet mais pour le quatrième feu intelligent donc on rappelle le réglo phare est spécialement conçu pour pouvoir le régler ainsi que les autres technologies l'aide à l'ogène et c'est fait mais pour le quatrième feu intelligent le réglo phare va travailler en simultané en association avec une valise électronique ça c'est très important puisque pour le réglage des calculateurs sur ces quatrième feu intelligent on est obligé de rentrer dans les paramètres calculateurs afin d'autoriser le réglage puisqu'on pourrait très bien faire un réglage mécanique sans être rentré dans le calculateur mais au premier coup de contact les feux vont revenir dans leur position initiale tout à fait donc en l'occurrence on n'est pas équipé nous de valise électronique chez classe et le véhicule n'est pas équipé de technologies matrix ou autres on n'aura pas besoin de rentrer via la valise électronique mais si on avait eu un quatrième feu intelligent pour le coup il aurait fallu travailler en association exactement tout à fait merci Eric pour cette précision on y reviendra un petit peu après donc en l'occurrence comme vient de vous simplement passer l'onglet et le mettre en pointillé pour dire que niet nous n'avons pas cette quatrième feu intelligent donc là je vais vous quand même montrer éventuellement la position nous avons différents différentes appellations en fonction des constructeurs nous avons bien quatrième feu intelligent mais selon les constructeurs nous avons des appellations différentes comme dla matrix mais encore ils et d'autres devraient arriver sur le marché prochainement donc comme ceci j'ai réglé ma position maintenant par la suite il suffira de bien renseigner le la typologie de lumière donc c'est à dire est ce que mon bloc optique est équipé d'une ampoule halogène de l'aide d'un xénon d'un big xénon ou du bilet encore donc bien évidemment nous là nous nous sommes renseignés au préalable il est très facile de reconnaître rien que par un visuel extérieur si nous avons deux en fait d'un globe xénon ou du led ou de l'halogène c'est vraiment la typologie de lumière et d'ampoule ouais des fausses reportées sur bloc optique puisque dans la plupart des cas c'est indiqué donc tout à fait donc à ce moment là je par le plus et le moins je vais aller chercher donc vous voyez halogène xénon big xénon et l'aide donc là je vais sélectionner l'aide ensuite je vais passer à mon inclinaison donc l'inclinaison est très importante donc il s'agira de renseigner le pourcentage de l'inclinaison pourquoi parce que sur notre norme euro asymétrique et sur le faisceau de réglage de feux de croisement pour éviter d'éblouer les véhicules venant d'en face nous avons un pourcentage d'inclinaison sur une distance donnée donc par défaut nous avons une norme si vous ne trouvez pas cette norme là par défaut vous noterez sur le l'appareil il faudra le retranscrire en négatif pourcentage de pente en négatif pour l'appareil moins un cette norme est de 1 degré faudra le retranscrire en négatif toujours vérifier quand même sur l'optique bien évidemment un degré en général c'est dans le dans le vl après dans le vl ça peut être 1,2 degré mais encore une fois c'est des données que vous retrouvez c'est inscrit sur le bloc optique voilà l'important comme l'a précisé mathieu c'est qu'on parle toujours en rabattement donc toujours en valeur négative exactement donc nous actuellement sur l'optique on peut très bien retrouver cette valeur là et donc on peut aussitôt la retranscrire ici de plus nous avons un onglet hauteur maintenant pour cette hauteur il s'agira maintenant d'allumer le contact et de mettre les feux de croisement et riz ce que je vais faire de suite donc je tiens à préciser et à remercier madame barreau d'avoir cédé son véhicule qui je le rappelle à cette heure ci doit être en train de déguster une saucisse briochée merci madame barreau donc alors je reviens revenons à nos moutons en fait pour tout simplement parler de du réglage de la hauteur pour faciliter cette hauteur je vais me munir alors une petite technique c'est vraiment une petite technique pour éviter de s'éblouir le visage sur la cellule un truc et astuces exactement pour la hauteur et ben en fait la cellule est équipée d'un laser croisé ce laser croisé il faudra que je le vraiment je cible le feu la typologie d'ampoule de ce feu de croisement pour par la suite relever la hauteur donc j'allume ce feu de croisement le laser croisé comme vous pouvez le voir dans la feuille donc j'ai une position de verticalité une position d'horizontalité donc la feuille étant positionnée sur l'optique vous pouvez voir le rond ici je vais venir vous voyez vous avez une version d'horizontalité et de verticalité donc là il s'agira de lever légèrement ma cellule voilà et de centrer sont parfaitement ok ceci étant fait je rééteins mon laser croisé et je vais vous inviter et ben vous allez me dire et j'espère que vous allez me le dire n'hésitez pas je rappelle à tout moment si vous avez des questions vous pouvez les poser nous sommes là pour les places pour y répondre donc et ben je tiens à préciser d'ailleurs il ya une personne qui va me relever la hauteur merci alors je vous invite par la suite à relever du coup par la suite de ce laser croisé la position de cette hauteur de la cellule il faudra la relever sur le mât donc vous voyez nous avons une graduation et donc on est à 82 cm c'est ça eric merci bon j'aurais espéré qu'on me le qu'on me le dise donc alors à ce moment là et bien tout simplement sur l'écran je vais aller me positionner sur la hauteur 82 cm parfait ceci étant fait je valide nous allons rentrer dans un deuxième module de programmation donc là il va me demander tout simplement est ce que je suis équipé de feu anti brouillard ou non à l'avant en dans le cas contraire sur ce véhicule nous avons pas les feux anti brouillard donc à ce moment là je vais me mettre sur non si le véhicule était équipé j'aurais mis oui et aussi ainsi de suite il aurait fallu renseigner l'inclinaison la hauteur et le typologie de lumière de l'ampoule voilà donc là on n'est pas équipé on peut passer au menu on se peut passer au menu suivant pour étant donné que nous sommes bien positionnés par rapport à notre feu de croisement interpréter faisceau exactement nous passons sur un autre mode donc vraiment le menu général des optiques on peut voir que j'ai sélectionné sur mon véhicule je souhaite régler contrôler et régler parce que vous pouvez notamment bien évidemment faire simplement un contrôle par la suite pour sortir un rapport et un justificatif à votre client pour dire que les les feux ne sont pas correctes mais bon en règle générale quand vous sortez mettez en place ce genre de produit vous allez régler les feux voilà et par la suite bien évidemment c'est une prestation donc là vous allez pouvoir voir des symboles qui vont correspondre au côté droit et que côté gauche de l'optique right left left gauche right droite quel accent donc là ce moment là feu de croisement et feu de route nous sommes sur le feu de croisement vous avez des symboles je vais aller appuyer sur mon feu de croisement le bouton right vient se s'auto éclairer et vous voyez le symbole du feu de croisement s'allume en vert à ce moment là je vais le sélectionner nous arrivons sur une un autre écran donc sur l'autre écran et bien tout simplement je vais vous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit la cellule est équipée d'une caméra intégrée il va lire et interpréter la limite supérieure du faisceau de ce faisceau et c'est à dire du faisceau asymétrique et l'heureux transcrire en numérique sur l'écran lcd qui va être symbolisé par une ligne verte en l'occurrence nous sommes bien réglé oui je vais le dérégler pour que vous vous apercevez vraiment d'un cas alors on était à 1,7 donc on n'est pas complètement dans les tolérances on va le mettre à 1 à moins 1% comme le demande le constructeur et là on s'aperçoit bien tu l'as redéréglé à nouveau oui je l'ai déréglé c'est vraiment pour s'apercevoir vraiment du réglage donc en fait la position initiale la norme la valeur assignée vous voyez deux lignes blanches comme ceci donc qui suivent mes doigts et qui se rapprochent ici il faudra être vraiment être situé entre ces deux lignes au niveau de la hauteur ensuite vous avez deux lignes en verticalité il faudra que notre angle soit situé entre ces deux oui puisqu'en fait le si je comprends bien le réglo phare va te permettre de régler d'une part la verticalité et d'autre part l'horizontalité pour les véhicules équipés d'un réglage horizontal voilà alors eric merci de préciser ce réglage là bien évidemment tous les véhicules ne sont pas équipés d'un réglage en latéral donc dans ces cas l'appareil il est là vraiment pour contrôler votre optique donc vous allez pouvoir régler la position en hauteur si votre véhicule est pas et pas équipé l'optique est pas équipé de réglage en latéral si l'appareil vous dit que le latéral n'est pas bon ben il s'agira de quoi ben il s'agira tout simplement soit il y a une mauvaise en fait positionnement de l'ampoule ou de la led soit un mauvais positionnement de l'optique par rapport au châssis du véhicule donc en l'occurrence peut-être un choc et la position de l'optique aurait changé donc là bien évidemment là on pourra pas intervenir sur le réglage le réglage latéral en l'occurrence ce véhicule il est équipé et du réglage en hauteur et du réglage en latéral donc on va pouvoir intervenir sur les deux vous voyez vous avez donc notre ligne asymétrique de la limite du faisceau supérieur représenté donc par une ligne rouge je suis pas bon et là je viens en limite la ligne verte voilà non donc là nous avons notre faisceau et ben il s'agira maintenant de le régler avant de passer au réglage nous avons des valeurs donc là nous avons eric si tu peux le lire alors donc au niveau de la verticalité on est à moins 0,4% et sur la hauteur plus 1,14 et en vert tu peux me dire à quoi ça correspond alors la caméra est aussi en mesure de contrôler l'intensité du faisceau donc là on va parler en kilocampte vous le savez sur un certain nombre de feux type pexiglas les feux ont tendance à ternir et donc perdre en luminosité en luminosité tout à fait donc on est capable avec la caméra d'interpréter ce faisceau lumineux et encore une fois exprimé en kilocampte c'est l'unité de mesure tout à fait donc là vous pouvez pas vous tromper étant donné que la valeur verte je suis bon rouge je suis pas bon donc par la suite nous avons aussi un petit on va dire pour pour ceux qui sont nostalgiques du visuel vous pouvez éventuellement en partie supérieure appuyer sur ce mode là et vous allez retrouver un format visuel sur un appareil équipé d'une mire une mire conventionnelle en photo diode exactement vous pouvez rajouter en plus des valeurs d'angle c'est vraiment complet je souhaite revenir je reviens en ma position initiale voilà j'ai relevé j'ai en toujours le relevé de mon faisceau supérieur et ben écoutez je vais passer au réglage donc vous allez tout simplement regarder visualiser mon faisceau donc je vais tout simplement donc là on travaille sur la verticalité voilà exactement de gauche de droite et je vais pouvoir non l'horizontalité et pouvoir tout simplement vous voyez hein c'est vraiment vraiment sensible c'est vrai c'est ultra précis c'est très précis aucune erreur d'appréciation de l'oeil humain et là je vais aller me positionner comme voilà donc vous comme vous pouvez le voir mon faisceau est passé en vert et je vais vraiment me mettre essayer de me mettre en position optimale à moins exactement et de la vraie chirurgie 3 on y est bientôt un petit coup à gauche un petit coup à droite une vraie chirurgie voilà je viens me positionner plus vers la gauche pour vraiment respecter mon angle je joue avec je joue avec ma position ma position ok ok donc là dans cette position on voit que c'est dans la médiane voilà exactement donc on voit que je suis bien positionné j'ai un contrôle voilà parfait donc là ceci étant fait le contrôle du réglage étant optimum optimum parfait étant donné que au préalable il sera aussi important de respecter la pression des pneus du véhicule qui pourrait agir notamment sur le réglage normalement il faut même qu'il y ait le plein sur le véhicule oui tout à fait c'est l'énorme vous avez bien positionné votre cellule par rapport à votre véhicule la cellule est de niveau ma ligne d'horizon est parfaite je suis dans le vert à ce moment là vous allez pouvoir appuyer sur cette petite disquette donc pour enregistrer la valeur de réglage ainsi fait nous allons revenir sur le menu précédent et vous voyez sur le symbole du feu de réglage du croisement du feu de croisement vous avez une petite pastille qui s'est affichée dessus donc cette petite pastille est là pour vous indiquer que vous êtes passé sur ce réglage cette pastille est verte ce qui vous signifie que vous allez être passé sur le contrôle et en plus ce contrôle est ok cette pastille aurait été rouge vous êtes passé sur le contrôle mais le faisceau est non correct voilà et bien il suffira maintenant de faire l'opération étant fait sur le feu de croisement on va passer sur le feu de route Eric si tu peux éventuellement je vais aller mettre les feux de route exactement voilà donc une fois passé sur les feux de route et bien il suffira tout simplement d'aller sur ce menu là vous allez vous rallumer le feu de croisement donc le laser croisé de la cellule afin de vous positionner au centre de ce feu donc toujours à l'aide de la feuille parce qu'on voit bien comme ça notre faisceau on voit bien le faisceau ça nous permet vraiment de se positionner au milieu ceci étant fait je viens désélectionner et sélectionner à nouveau le symbole de feu de route je suis toujours bien du côté droit de mon optique par rapport au véhicule je sélectionne le symbole qu'est-ce qui va se passer à ce moment là ? et bien tout simplement la caméra va relever la source lumineuse parce que vous savez que sur le feu de route on y va plein but on éclaire au plus puissant il n'y a personne il n'y a aucun véhicule on dérange personne on dérange personne on y va donc l'appareil la cellule la caméra va relever la puissance et la source lumineuse la plus forte et va la retranscrire en un point précis et la retranscrire sur ma cellule un point vert nous sommes ok nous sommes dans les tolérances des 4 carrés un point rouge Eric on va simuler une faute point rouge je ne suis pas dans la tolérance Eric si tu peux renlever donc là ma caméra va recontrôler va repositionner son feu de route nous sommes dans la tolérance voilà tout simplement donc là je n'aurai pas besoin de faire de réglage je vais tout simplement enregistrer ma valeur très important car pour la suite des événements et sortir le rapport il est toujours important de valider l'ensemble de ces réglages voilà donc comme vous pouvez le voir le symbole des feux de route a été passé la pastille est verte nous sommes parfaits maintenant ici est représentée une petite disquette à la suite donc du réglage vous allez reproduire bien évidemment le réglage en partie opposée donc l'optique gauche bien évidemment bon pour ce faire nous allons passer cette optique gauche mais je vais inviter Eric du coup à vous orienter sur une option de la gamme sur une option de la gamme donc si tu peux éventuellement on le reprécise tu l'as précisé mais à l'issue à la fin des contrôles on peut imprimer le ticket donc qui sort directement à l'arrière bien sûr de la cellule pour pouvoir l'agrafer à la facture du client exactement je le sortirai par la suite donc là en fait je voulais vous parler d'un petit détail qui n'est pas à négliger nous préconisons bien évidemment lorsque l'on on va on va présenter ce genre de produit de le positionner et pour éviter en fait dû aux irrégularités des dalles là en fait lorsque je vais passer de l'optique droite à l'optique gauche il va falloir bien contrôler que mon niveau de ma cellule soit toujours correct la plupart du temps nous avons des dalles qui ne sont pas planes donc là il va falloir que je re-règle mon socle pour remettre ma cellule de niveau pour éviter ceci je vais inviter Eric à vous expliquer et à vous parler d'une petite option oui donc tout simplement comme vous l'a évoqué Mathieu pour contrecarrer ces problèmes d'irrégularité de sol et de faux niveaux on propose aussi à la gamme une option ce qu'on appelle un kit de rail de précision donc c'est avec deux rails de longueur de 1m50 doublé donc un rail comme ça chanfreiné avec un kit de roulette qui va vous permettre justement de travailler parallèle au véhicule puisque ce rail vous allez pouvoir l'ajuster par le biais de différentes rondelles etc à la planéité de votre sol et vous serez sûr d'avoir une surface complètement plane ce qui vous évitera d'avoir à régler comme l'a dit Mathieu précédemment votre réglo-phare donc c'est quand même un gain de temps pas négligeable par contre ça nécessite d'avoir une zone dédiée au réglage des feux dans l'atelier à savoir qu'il y a certains constructeurs qui obligent l'utilisation de ce rail pour homologuer pour homologuer le réglage des feux donc on tenait simplement à vous le présenter donc c'est un kit de rail avec ses roulettes donc on reprend sur le socle d'origine du réglo-phare ça fonctionne très bien sur l'AC3010 que l'on a présenté mais également vous pouvez l'utiliser sur l'AC2013 donc l'AC2013 qui je le rappelle n'est pas un réglo-phare type caméra c'est un réglo-phare de type photodiode donc avec une mire à l'intérieur vous pouvez voir je peux régler de façon mécanique manuelle la hauteur de cette mire en fonction du pourcentage de rabattement indiqué par mon constructeur Eric excuse-moi donc ce type de cellules peux-tu me dire s'il est vraiment on va dire préconisé et on pourrait s'en servir pour le quatrième feu intelligent et non parce que pour rappel comme on l'a évoqué au début de ce sujet on est vraiment sur de la lecture optique et donc les feux de typologie matrix d'ILA ou autre ne peuvent pas être interprétés directement sur la mire par l'oeil humain comme on a dit merci Eric donc deux typologies de feu en fonction de ce que vous allez avoir comme véhicule dans l'atelier soit on a du véhicule avec des feux conventionnels mais on sait que ça tend à disparaître et puis l'éclairage est en évolution constante chez les constructeurs donc vous allez devoir par la force des choses un jour ou l'autre vous orienter vers un réglo phare de type caméra c'est pour ça qu'on tenait à vous le présenter aujourd'hui donc je pense qu'on a fait le tour du sujet oui je vais reprendre simplement peut-être l'impression du ticket je ne sais pas comme tu alors là en fait là donc comme je vous ai montré au préalable donc par la suite une fois que vous êtes passé sur les réglages des feux vous voyez une petite on va dire disquette avec une flèche il suffira d'appuyer dessus vous allez avoir un rapport donc résultat bon il suffira juste d'appuyer sur ce rapport afin qu'il sorte en arrière voilà j'ai tout simplement mon rapport ici donc vous pouvez bien sûr le mettre avec votre rampe de réparation ça fait une preuve donc pour l'expert notamment une justification pour la prestation pour le client etc et j'en passe je voulais juste faire un petit point donc revenir donc je reviens sur mon menu précédent test libre comme on vous parlait donc au préalable au début de cette vidéo si mon véhicule était équipé de la fonction avec on va dire quatrième feu intelligent donc il aurait fallu sur ma tablette sur ma cellule donc je reviens ici ici en cette position sélectionner le bon on va dire la bonne typologie la bonne appellation du quatrième feu intelligent j'aurais sélectionné par exemple du matrix en fonction du véhicule associé et là par la suite je voulais montrer comment était symbolisé sur ce menu là donc on va reprendre le feu de croisement le symbole du feu de route et vous voyez un troisième symbole s'est rajouté c'est notre quatrième feu intelligent donc ça sera le contrôle d'un segment supplémentaire pour contrôler ce segment supplémentaire il faudra être équipé d'une valise diagnostique donc pour cela pour ce faire il faudra vous brancher en lieu et place de la prise OBD et de suivre tout simplement la procédure décrite sur votre appareil de Diag qui vous fera en fait qui vous guidera tout au long de différents réglages que ce soit le feu de croisement le feu de route et par la suite il va forcer l'allumage de ce segment voilà pourquoi forcer l'allumage de ce segment ce segment il sera uniquement lu et interprété par cet appareil il va falloir je vais rentrer pour vous montrer il va falloir relever donc sur du matrix nous serons sur du symbole et un segment carré et il faudra relever des valeurs de verticalité et d'horizontalité et les retranscrire sur l'appareil de Diag pour valider le test et pour que en fait tout simplement ce segment c'est une gestion électronique c'est vraiment le feu devient vraiment un calculateur donc si vous ne le validez pas par le biais d'un appareil de diagnostic et bien si vous procédez à un réglage mécanique la position par défaut reviendra lors de la remise du contact c'est ça j'espère que j'ai été assez clair voilà et bien écoutez je pense qu'on a fait le tour si vous avez des questions encore n'hésitez pas à revenir vers nous même par la suite on se fera un plaisir de revenir vers vous vous pouvez les poser vos questions en commentaire de cette vidéo n'oubliez pas également tous nos lives sont toujours visibles sur la playlist de Classe Parent Live n'hésitez pas à voir aussi nous sommes présents sur différents réseaux que ce soit Facebook LinkedIn etc et bien évidemment venez nous rencontrer voir notre nouveau catalogue en ligne sur notre site internet classe.com bah écoutez ce fut un plaisir ce fut technique merci merci Eric allez on vous souhaite un bon appétit au mois prochain au mois prochain au revoir